Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Arrow que j'ai trouvé vraiment pas mal, voire très bien sur le début Moi ce qui me pose problème c'est la résolution Donc l'épisode c'est deux intrigues Deathstroke qui veut retrouver son fils et du coup qui fait appel à Oliver Queen en tant qu'Oliver Queen, pas en tant que Arrow et de l'autre côté il y a le Vigilante qu'on découvre être l'ancien partenaire, dans tous les sens du terme, de Dyna donc la nouvelle Black Canary qui veut s'en prendre, je crois que c'est pas l'art je crois enfin la sénatrice qui veut voter la loi anti-vigilantis d'ailleurs même elle lui dit, mais c'est évident mais même elle lui dit en face quand il la menace que si vous me tuez vous allez juste promouvoir encore plus la loi ce qui est juste évident tu tues la sénatrice qui promeut la loi contre les Vigilantes tu tues la sénatrice qui promeut la loi contre les Vigilantes évidemment que ça promeut encore plus la loi mais bon après le personnage et on peut dire qu'il est psychologiquement instable alors toute la partie Vigilantes je trouve ça un peu bizarre qu'on découvre maintenant que c'est l'ancien partenaire de Dyna surtout Dyna utilise ses pouvoirs alors qu'elle en civile ça me paraît un peu bizarre mais bon ça me gêne pas trop voilà alors par contre le mec c'est Wolverine ça en plus il y a carrément la scène il se prend une balle dans la tête la balle il enlève la balle donc c'est Wolverine X-Men 2 ça c'est l'évolution de Dyna aussi qui apprenant qu'il est vivant alors qu'elle a failli s'autodétruire quand il est mort elle lui en veut et puis finalement on se rend compte qu'évidemment elle l'aime encore qu'il y a encore quelque chose entre eux et qu'il n'est pas complètement fou il se souvient de qui il était avant même s'il est parti dans sa croisade maintenant par contre là où je dis l'exécution n'est pas terrible à la fin qu'est-ce qui se passe à la fin il attaque le truc où se trouve la sénatrice il y a des flics de partout il y a l'agent du FBI qui continue à faire chier tout le monde et ça va un peu nulle part c'est juste pour nous rappeler qu'elle est là et qu'elle appelle un peu tout le monde pour venir pour les interroger sinon ça va pas tellement plus loin il est clair qu'elle a compris que le groupe là c'est bien c'est bien le groupe de VGNT autour de Arrow parce que c'est juste évident ça moi j'aime bien c'est voilà c'est juste évident que c'est eux alors maintenant il faut qu'elle trouve des preuves mais c'est juste évident que c'est eux Deagle c'est juste évident que c'est lui nouveau Arrow par exemple bon donc l'endroit est grouille de flics et d'agents de FBI il réussit à s'introduire sans aucune difficulté il est vraiment en plus il est quand même assez visible parce qu'on le voit dans les coulisses en fait du truc là donc en haut là je sais pas comment ça s'appelle dans un studio télé quoi c'est juste évident qu'elle est la sénatrice qui est la cible qui dès que les lumières se coupent s'enfuit en courant dans une zone où il n'y a aucun flic hein moi ce qui l'adore aussi c'est Daina du coup elle parle à un flic tranquille juste après elle le voit en face à face juste avec son loup là il reconnait pas que c'est alors tu vois oui c'est dans les ténèbres et tout mais faut pas exagérer en plus elle lui parle elle a pas un truc pour moduler sa voix il me semble donc ils se parlaient ensemble il y a 10 secondes il la reconnait pas là maintenant bref l'exécution voilà c'est on se dit ouais c'est ça fait plus cartoon qu'autre chose c'est à dire la sécurité ah mais en fait il y en a pas le méchant il peut entrer un peu comme il veut et puis oh il y a la grosse confrontation entre le méchant et le gentil qui est pas réaliste du tout parce que normalement ça devrait grouiller de flics de partout et surtout autour de la sénatrice mais c'est juste pour qu'on ait cette scène là et il faut que ça se passe comme ça j'aime pas trop pour moi c'est de la mauvaise écriture tout le temps et de l'autre côté mais après l'arc vigilante j'attends d'en voir plus avec Daina mais je suis pas ça me déplaît pas du tout au contraire en plus ils avancent ils font avancer son histoire donc c'est bien ça c'est pas un épisode on fait du sur place et de l'autre côté alors déjà Deathstroke rien que le fait qu'on l'appelle Deathstroke de Terminator moi ça me fait plaisir rien que ça et j'aime bien déjà l'idée que Deathstroke ne va pas il pousse pas Oliver à devenir Arrow il a besoin de lui en tant que Oliver Queen et il va retrouver son fils alors par contre tous les flashbacks concernant son fils ils sont un peu niés et extrêmement attendus honnêtement c'est extrêmement attendu on devine tout ce qui va se passer on devine que le gamin va le surprendre en train de tuer sa cible et comme il y a des bruits dans les bois et tout oui bah on sait que c'est le gamin on le voit pas mais on se doute que c'est le gamin alors peut-être que l'épisode va me détromper la suite mais j'en doute parce que ça se termine sur un cliffhanger donc Deathstroke essaie de faire libérer son fils de prison donc il a besoin d'influence d'Oliver pour qu'il amène une valise de billet auprès du gardien et tout mais il apprend que Joseph donc est mort et ensuite ils apprennent que bah non en fait il est pas mort il était enlevé par les jackals il me semble du coup bah Deathstroke s'énerve un petit peu et il part en croisade pour aller tous les buter pour récupérer son fils puisque son fils a des informations du coup il risque de le torturer pour avoir des informations et là il empêche Oliver de venir en le droguant et alors toute la partie la relation entre Oliver et Slade est bien faite puisqu'on voit un Slade qui est plus sociopathe là qui pour le coup n'a pas envie que Oliver a enfin réussi à sortir de Clunero même si on sait que ça a pas duré longtemps mais il en est sorti il s'occupe de son fils et Deathstroke lui-même bah voyant sa relation avec son fils déjà il lui dit ce que Oliver lui dit qu'on peut tout arranger Deathstroke lui est conscient que non tout ne s'arrange pas toujours et que voilà quoi c'est bien gentil ton monde mais moi avec mon fils ça va pas s'arranger aussi facilement et leur relation est plutôt bien faite même si il y a un petit cut sur le groupe dans la Arrow Cave je sais pas je sais plus comment il l'appelle qui dit ah non mais je peux pas lui faire confiance parce qu'il a aucun honneur et tout ce qui d'ailleurs est détrompé clairement par tout ce qu'on voit d'accord à la fin Slade, Drogue et Oliver mais le Drogue pour l'empêcher de venir donc pour l'empêcher de se mettre en danger alors même Oliver est même poussé par son fils là aussi j'aime bien le fils qui lui dit voilà est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose pour aider je sais pas si le fils est conscient qu'en fait il lui dit de reprendre son rôle de Guneiro pour aller l'aider mais ça ça peut être bien si le fils d'Oliver finit par devenir un soutien de son de son vigilante à lui j'aimerais bien que ça se retourne justement et qu'il dise en effet même si j'ai envie d'avoir mon père pour moi il peut aider les gens beaucoup plus en étant Guneiro j'aimerais bien que ça se retourne un peu comme ça et donc la scène où Deathstroke va affronter les J.K.E.L.S moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit le pic de l'épisode et ben non ah mais genre pas du tout alors déjà il y a des chorégraphies qui je me souviens d'un gars en particulier où il lui passe le sabre à travers le corps franchement on le voit de profil franchement on voit clairement que le sabre est et de l'autre la perspective c'est qu'on voit clairement que le sabre est pas dans son torse mais qu'il est sous son aisselle ça c'est les parodies de pièces de théâtre de gamins dans les films où il plante l'épée ah il garde l'épée entre le bras et la côte franchement j'ai l'impression de voir ça et il lui met des coups de flingue sur la tête on voit que le flingue tape le mur et pas le mec enfin il y a plein de chorégraphies comme ça franchement alors c'est une série télé mais pour le coup ça devait vraiment être le point culminant de l'épisode je pense et pour moi c'est pas terrible c'est pas mauvais mais c'est pas terrible comme scène d'action et puis les gardes les mecs on sait pas du tout d'où ils sortent il y en a qui apparaissent un peu n'importe comment forcément on n'a pas vu un plan des lieux il n'y a pas eu une la caméra ne montre pas le lieu avant où sont les mecs et tout du coup Devstruck sur un moment j'ai l'impression qu'il tire dans le vide ah bah non en fait il y a quelqu'un mais quoi comment ça on n'arrive pas vraiment à repérer où se trouvent les mecs dans l'espace donc forcément je sais pas on sent pas du tout que Devstruck est puissant alors Oliver lui a dit qu'il était un peu rouillé d'accord mais là il est plus que rouillé et le mec il a un casque c'est pas juste un masque c'est un casque donc ça le protège des balles quand même on voit des balles ricochées dessus il se retrouve face à tous les ennemis à la fin il enlève le masque il enlève son casque mais t'es t'es juste con c'est pour avoir une scène où en effet il va parler à face découvert visage découvert pour qu'on voit ses émotions et tout ça je comprends d'un point de vue on va dire backstage behind the scenes je comprends l'idée qu'il faut qu'on voit son visage pour qu'il soit expressif d'accord mais c'est pas logique une seule seconde qui retire son à la limite qui retire son casque quand il voit son ancien camarade qui s'occupe des jackals arrivé ça aurait pu être plus logique qu'il retire son casque à ce moment là pour parler vu que c'est quelqu'un qui connaît mais qui l'enlève devant ses ennemis mais vous êtes débile donc Oliver poussé par son fils vient essayer de l'appuyer donc il reste caché pendant cet épisode et on découvre qu'en fait les jackals ont enlevé son fils non pas pour le torturer et avoir des infos mais parce que c'est lui le chef des jackals alors je sais pas s'ils vont aller à parce que Jericho moi ce dont je me souviens de Jericho c'est quand même qu'il devient complètement fou alors il a un pouvoir dans les comics c'est qu'il peut prendre le corps des autres et de ce dont je me souviens c'est assez mointain j'en ai pas lu beaucoup de Jericho mais il devient complètement fou il y a un moment où il prend le contrôle de Deathstroke il me semble pour tuer les Teen Titans il me semble il me semble qu'il y a ça qui se passe et c'est Slade lui-même qui doit tuer son fils parce qu'il a vraiment complètement perdu les pédales donc je sais pas du tout s'ils vont partir dans un truc dans le genre New 52 je crois qu'ils sont partis dans complètement autre chose mais je lis pas Deathstroke en ce moment donc je peux rien dire moi le personnage attaché à Deathstroke que j'aime le plus c'est Rose Wilson dans les Teen Titans que j'avais adoré surtout moi j'avais adoré quand il y avait Damian Wayne avec Rose Wilson ça j'avais bien aimé la relation entre les deux parce qu'ils ont des histoires un peu similaires enfin bref l'épisode est quand même très bon surtout parce qu'il y a Deathstroke faut pas se le cacher mais la partie vigilante aussi alors le prochain épisode ça s'est mis sur un cliffhanger donc prochain épisode j'espère que les deux storylines vont avancer qu'on va pas se retrouver avec d'un côté Deathstroke et de l'autre côté un Freak of the Week parce que si on avait juste eu du Freak of the Week ça aurait été une moitié d'épisodes chiantes où en fait on aurait attendu de là on aurait attendu de repasser à Deathstroke là je n'attends pas de repasser à Deathstroke quand je suis avec le groupe qui combat le vigilante bon les flashbacks de Deathstroke et son fils si ça me saoule un peu mais où est-ce que je vais dire l'épisode n'est pas déséquilibré on se dire ah il n'y a que Deathstroke qui est intéressant non les deux sont intéressants avec le vigilante après voir ce que ça va donner avec entre Dinah et lui et Deagle aussi de toute façon tous les autres personnages sont plutôt absents de cet épisode bref je ne vais pas en parler 500 ans bon épisode je ne sais pas si c'est le meilleur depuis la reprise mais quand même très bon épisode avec Deathstroke j'attends la suite et j'espère que l'arc Deathstroke Jericho va donner du bon sur ce au revoir